Bonjour ou bonsoir à toi. Comme d'habitude, j'ai préparé aujourd'hui une petite leçon pour toi en ce qui concerne l'écosystème crypto et blockchain. Aujourd'hui, on va parler des wallets, des portefeuilles. Ce sont des portefeuilles décentralisées ici parce que l'écosystème crypto et blockchain veulent que toi, tu sois maître de tes finances, que tu sois réellement le gardien de ton argent. Et pour cela, il faut garder sa crypto-monnaie dans ce qu'on appelle des wallets, ou en français, portefeuilles. Il existe donc plusieurs types de portefeuilles et la vidéo d'aujourd'hui a pour objectif de te montrer et de te faire comprendre les différents types de portefeuilles qu'il y a et surtout, quels portefeuilles utiliser dans quelles conditions. Ici donc, à l'écran, tu vois afficher les différents grands groupes de portefeuilles qui existent. On a les online wallets, les wallets en ligne. Ce sont des wallets qu'on utilise uniquement quand on est connecté sur internet. Il y a des wallets qui sont de plusieurs types. Ils ont plusieurs caractéristiques qu'on va voir ici. Mais là, on va citer chaque caractéristique individuellement. Donc, j'ai parlé des online wallets. Ce sont les wallets qui sont uniquement en ligne dont je veux connecter sur un navigateur et puis je vais entrer dans mon wallet. Je vais faire des opérations là-bas et tout et tout. On a par exemple Metamask qui est un wallet qui s'utilise online. On a également les mobile wallets. Ce sont les wallets mobiles, les portefeuilles mobiles. Il y a des portefeuilles qui sont disponibles uniquement sur mobile. On avait par exemple le wallet de Coin99, je crois, c'est le wallet que je n'ai pas beaucoup utilisé, qui était sur mobile uniquement je crois à une époque. Exodus également. Je pense qu'entre-temps, ils sont tous les également sur desktop et sur wallets. Il y a comme ça plusieurs exemples. On a également les hardware wallets. Hardware wallets, ça devient maintenant des wallets physiques. Ça, c'est quand ça devient déjà sérieux. Ici, je peux te montrer un hardware wallet. Voici un hardware wallet. C'est un wallet physique. C'est comme une clé USB. Ici, l'avantage, c'est que le wallet est déconnecté d'internet. C'est pas connecté à internet, tu vois. Il fait qu'il n'y a pas de risque qu'on me hacke mon wallet et qu'on me vole mes fonds qui sont là-dedans. Ça, c'est également un type de wallet. Généralement, on voit ça comme étant le wallet le plus sécurisé parce que, justement, c'est déconnecté d'internet. Après, on a les desktop wallets. Les desktop wallets, ce sont donc des wallets qui sont disponibles uniquement sur desktop. Comme je te dis, il y a des wallets qui sont dans plusieurs catégories. Exodus, par exemple, va être desktop. Il va peut-être être également mobile. Et enfin, on a les paper wallets. Les paper wallets, ce sont les wallets qui sont sur papier. Généralement, c'est avec des QR codes. On va avoir un papier comme ça, on va avoir un QR code pour avoir accès à l'infiltre. Je vais scanner ça et puis ça va être la clé privée. Ou bien on peut carrément écrire la clé privée là-dessus. C'est sur papier dans tous les cas. Et il y a également d'autres types de wallets un peu plus extrêmes. On parle généralement des brain wallets. Là-bas, il s'agit juste de retenir ta phrase secrète. Il s'agit de retenir la clé privée de ton portefeuille. Mais ici, le risque, c'est que si tu tombes malade, même si tu es intelligent, comment ? Si tu es malade comme Einstein, par exemple, tu vas vous plier, c'est que ce sera dommage. On peut également classifier les wallets de cette façon-ci. J'aime beaucoup cette classification-ci. Tu vois ici, on a fait deux grands groupes de wallets. On a 5D en code wallets et en cold wallets. Cold wallets, ça signifie tout simplement que c'est un wallet qui est connecté à Internet. On s'est connecté à Internet quand on dit cold wallet. Tu vois là, on a les desktop wallets. Ils ont besoin d'Internet pour fonctionner. Ils sont toujours connectés à Internet. On a les web wallets, online wallets, on a également les mobile wallets. C'est connecté sur Internet. Ce qui fait qu'ici, il y a le risque que les hackers trouvent une façon de prendre des fonds. Et généralement, quand on pirate le portefeuille de quelqu'un, ce n'est pas qu'on a cassé la sécurité de son portefeuille parce que ça reviendra à annuler la sécurité de la blockchain. En réalité, c'est plus du social scam. Ce sont des agences sociales qui sont des gens qui cherchent la page chez la personne. On va me flatter, puis que je valide certaines choses et puis ça va pirater mon compte. Dans tous les cas, le danger ici, c'est que comme mon wallet est tout le temps connecté sur Internet, les gars peuvent me cibler, ils peuvent me suivre jusqu'à ce que je tombe dans le piège. Et après, on a ce qu'on appelle un call wallet. Call wallet, ça signifie tout simplement que le wallet n'est pas connecté à Internet, un peu comme le hardware wallet, il y a comme le paper wallet. Le paper wallet que j'écris simplement, il est écrit ici, la clé privée, une fois qu'on appelle ça avec la blockchain, c'est écrit là, il n'est pas connecté sur Internet. Voici donc en haut, c'est qu'il faut savoir de façon basique, basique, basique sur les portefeuilles. Après, il faudra choisir également le portefeuille selon la taille de ton portefeuille, c'est-à-dire si tu as 500 dollars, 100 dollars, 1000 dollars, tu ne vas pas aller prendre un hardware wallet par exemple. Mais si tu commences à avoir 10 000, 100 000 dollars, là tu as besoin d'un hardware wallet. Et également, comment utiliser les différents wallets, comment sauvegarder sa clé privée, parce que généralement la clé privée, ça va être une série de 12 mots, une phrase avec 12 mots, tu ne vas pas quand même prendre tous les 12 mots, les mettre à un endroit et puis déposer, ce serait un peu trop vulnérable par exemple, tu vas diviser peut-être les boîtes, en fait, tu vas diviser par exemple les 12 mots là en deux et puis une partie tu vas garder ici, une partie tu vas garder là-bas. Il y a également ce qu'on appelle les portefeuilles multisiques. Ça c'est par exemple pour les entreprises ou bien pour les groupes de personnes, ou bien pour les couples etc. Là-bas ça demande à ce qu'au moins deux portefeuilles signent chaque transaction. Donc quand on va vouloir faire un retrait par exemple, si tu as un portefeuille multisique, ça va vous de décider, est-ce qu'il faut deux signatures, trois signatures, quatre signatures avant que ça passe. Si on prend deux signatures par exemple, à chaque fois qu'on va vouloir faire un retrait, une personne va initier le retrait, ça va demander à l'autre personne qui est autorisée à signer, de signer également. Et s'il faut deux signatures, après deux signatures, ça, l'argent va être impératif. Donc il y a beaucoup de choses comme ça à savoir sur les portefeuilles. C'est très très important parce que c'est la base en fait. Tu peux travailler, travailler, travailler comme tu veux dans l'écosystème crypto-plotéique, tu as beaucoup d'argent, mais après tu ne fais pas attention à la sécurité. Côté voile, tu perds tout ça. Ce serait vraiment dommage. C'est pour ça que c'est important de comprendre cela. Voici donc encore ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant et surtout utile pour toi. Si c'est le cas, n'oublie donc pas de liker, de t'abonner et surtout de partager cette vidéo avec un maximum de personnes autour de toi, afin qu'eux aussi puissent en bénéficier. Sur ce, je te dis merci, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bye bye. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation CryptoInitiation. CryptoInitiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse de crypto-monnaie en Afrique en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de transfert, comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement. Il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte africain. Et CryptoInitiation est justement là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire « Je souhaite participer à la formation CryptoInitiation ». Ou encore, tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire. Là-bas, tu renseignes ton nom, prénom, email et tu seras par la suite contacté par nos équipes pour te donner accès à la formation CryptoInitiation. Sur ce, je te dis merci, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation CryptoInitiation. Mets dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.